C'est pas normal d'avoir 10 grammes d'hémoglobine, c'est pas normal, et c'est très très long de récupérer, et donc c'est ça aussi, c'est que derrière, on est beaucoup moins inquiets aujourd'hui sur les taux d'hémoglobine qui avant inquiétaient beaucoup les docteurs et qui ne nous inquiètent plus aujourd'hui. Merci beaucoup, on accueille pour terminer le professeur Anne Gaudier, qui vient de parler de la réversion des anticoagulants et anti-pliquetaires en urgence. Merci monsieur le modérateur. Messieurs, il ne faut pas partir tout de suite parce que vous allez voir, c'est un sujet qui est extrêmement fréquent. D'ailleurs c'est quand la dernière fois vous avez vu un traumatisé sous phrase du grêle, ou un traumatisé sous le débit de 3. Quand on regarde l'épidémiologie, je vous dis que c'est extrêmement fréquent, c'est si on prend tous les antithrombotiques, les antithrombotiques c'est d'un côté les anti-pliquetaires, de l'autre des anticoagulants, c'est 15% des patients traumatisés quand on a sélectionné une population extrêmement âgée de plus de 55 ans. Je vous dis que c'est extrêmement fréquent, ce n'est pas seulement une boutade, parce que si vous regardez les anticoagulants, ça fait 5% des traumatisés pour plus de 55 ans. Vous, votre préoccupation c'est plutôt la rupture de l'isme aortique. La rupture de l'isme aortique c'est phénoménal, mais c'est 0,5% des patients traumatisés. Donc c'est en effet extrêmement fréquent. Et puis vous voyez en rose, qui est votre couleur préférée, une augmentation progressive de l'incidence des patients traumatisés sous AOD. Donc c'est une problématique à laquelle on va nécessairement être confronté. Alors ok, c'est fréquent, et est-ce que c'est grave ? Là pour le coup on peut discuter. Quand on prend cette discrète série de 115 000 patients traumatisés, et qu'on s'intéresse au lien entre leur traitement antithrombotique et la mortalité, vous voyez finalement que pour les anti-plaquétaires, qui étaient essentiellement l'aspirine, il y a une augmentation de la mortalité chez les patients traités par ces anti-plaquétaires. Évidemment c'est un lien statistique, c'est pas directement un lien de cause à effet. Pour les AVK c'est pareil, c'est probablement plus franc. Vous noterez que pour les AOD, il n'y a pas la petite étoile significative, on ne retrouve pas d'augmentation de mortalité dans ce groupe-là. Et puis les deux dernières lignes, c'est des combinaisons. Alors vous imaginez bien que anti-vitamine K plus anti-plaquétaires chez un traumatisé, ça augmente sérieusement la mortalité au même titre que l'anticoagulant oral direct et anti-plaquétaires. Donc c'est un problème fréquent, c'est un problème pertinent, puisque ça va majorer la mortalité. Vous n'étiez pas totalement convaincu sur l'absence d'associations statistiques entre anticoagulants oral direct et mortalité. Il y a d'autres papiers qui vont dans ce sens-là. Vous voyez par ici, par exemple à gauche, chez des traumatisés, envers une franche augmentation de la mortalité avec les AVK, c'est multiplié par 3, tandis qu'avec les AOD, il n'y a pas de différence par rapport à la casse bleue. De la même façon, quand on fait une analyse multivariée, c'est la partie droite. Avec les AVK, la warfarin, il y a une augmentation significative de mortalité. Il y a eu donc cette fois-ci un lien de causalité, alors qu'avec les AOD, de nouveau, on ne retrouve pas de lien statistique entre les deux. Donc les AOD, il faut l'avoir en tête. On va dire que c'est des anticoagulants, donc ça va aggraver le pronostic. Néanmoins, dans ces grandes séries, il n'y a pas d'aggravation évidente du pronostic. Donc quand on va discuter de comment on les prend en charge et comment on les réverse, si on considère que ça n'aggrave pas le patient, il va falloir utiliser des médicaments qui, eux, potentiellement, ont des effets secondaires qui vont aggraver le patient. Donc ce truc-là, il va falloir le garder en tête. Alors la première question, c'est comment on fait le diagnostic d'un traitement antithrombotique. Alors évidemment, parfois le patient arrive en disant « je prends du prase de grève », ça nous simplifie grandement la tâche. Parfois il est intubé, ventilé, sédaté, on n'a aucun renseignement. Et la question, c'est « a-t-il un traitement antithrombotique ? » Sachant qu'à ça s'ajoute la coagulopathie aiguë du traumatisé, donc comment on fait la part des choses ? Alors vous allez me dire, il y a toute une partie du raisonnement qui est extrêmement simple. On connaît bien les effets des anticoagulants sur les tests de lémostase. On sait que les ABK allongent l'INR, de principe, puisque c'est le moyen de monitorage. Et puis comme vous le voyez, ils modifient un petit peu le TCA. Ils n'ont aucun effet sur l'activité antithrombie des HBPM, aucun effet sur le temps de trombine. Si on regarde le rivaroxaban, il allonge un petit peu le temps de quick, un tout petit peu le TCA. Il a un franc effet sur l'activité antithrombie des HBPM. Il ne fait rien sur le temps de trombine. Pour l'apixaban, c'est presque pareil, avec par contre presque pas d'effet sur le TQ, presque pas d'effet sur le TCA. Il allonge franchement l'activité antithrombie des HBPM. Et pour finir, le dabigatran, lui, il n'a pas tellement d'effet sur le temps de quick, de l'effet sur le TCA, aucun effet sur l'activité antithrombie des HBPM, quasiment rien. Et il allonge franchement le temps de trombine. Finalement, on peut s'attendre à ce qu'un patient qui prendrait un de ces traitements ait ces effets-là. On rajoute une case supplémentaire. Il se trouve que la coagulovatie aiguille du traumatisé, quand elle est sévère, a des effets sur les tests de l'hémostase. Le plus classique, c'est que ça allonge le temps de quick, c'est la ligne du haut, que ça allonge le TCA. Théoriquement, ça ne fait rien sur l'activité antithrombie des HBPM et rien sur le temps de trombine, sauf si votre coagulovatie est franchement sévère, que votre fibrinogène est effondré, sous un gramme par litre par exemple. Dans ce cas, vous allez inhiber la génération de trombine et votre temps de trombine, lui, va être franchement allongé. Ok. Donc on reprend le patient intubé, ventilé, qui ne parle pas et dont vous ignorez tout. Supposons qu'il ait 70 ans. Il a donc des chances d'avoir un traitement anticoagulant, 5%. Comment on sait quel traitement anticoagulant il a ? Supposons que vous récupériez ce bilan d'hémostase. Un TP à 53%, un TQ ratio à 1,5%, un TCA ratio à 1,25% et un fibrinogène à A3. Il a quoi comme traitement ? Est-ce qu'il pourrait y avoir des ABK ? On a dit, les ABK, ça allonge le temps de quick. Ça allonge le génère, quoi. Donc un TQ ratio à 1,5, c'est jouable. Ça peut avoir de l'effet sur le TCA, de toute façon, il y a la coagulopathie traumatisée, donc il pourrait y avoir un TCA allongé. Le fibrinogène, ce serait la coagulopathie, donc il pourrait y avoir des ABK. Riva-Roxaban, ça colle aussi. Les migatrans, ça le fait. Est-ce qu'il pourrait y avoir de rien à voir ? Donc finalement, on n'est pas tellement renseigné par ce type de test. C'est un patient que j'ai volé à Delphine Garrigue, qui est passé aux urgences de l'île il y a trois semaines et qui n'avait pas d'anticoagulants. Donc ce n'est pas tellement informatif. Finalement, comment est-ce qu'on fait pour avancer ? Finalement, si on y pense, il a 70 ans, on ne sait rien de lui. Comme il a 70 ans, peut-être qu'il a des anticoagulants. Pour essayer d'avancer, on peut faire. De façon systématique, un TQ et un INR, avec l'idée que s'il a un traitement par ABK et qu'il est équilibré, on va avoir une franche augmentation de l'INR. Ce ne sera pas la coagulopathie à 1, 2, 1, 5 de ratio, ce sera plutôt 3. Mais ça, c'est seulement s'il est équilibré, parce que s'il est sous-dosé, vous ne le verrez pas. S'il a des ABK, il n'y aura rien sur l'antilissage BPM et rien sur le temps de trombe. Si, à l'inverse, il avait du rivaroxaban, il pourrait y avoir un peu d'allongement du temps de quick, mais pas autant que si c'était des ABK. Là, vous auriez franchement un antilissage BPM augmenté, un temps de trombine normal. Là, vous diriez, tiens, c'est sûrement un antilissage direct, je vais donc faire un dosage spécifique pour une concentration. Et si c'était du dabigatron, qu'est-ce que vous pourriez observer ? Le temps de quick serait normal ou un petit peu augmenté, pas grand-chose. Le TCA un peu aussi. L'activité d'antilissage des ABPM serait normale et votre temps de trombine, lui, serait franchement augmenté puisque dès qu'il y a une trace de dabigatron, ça explose. Et là, vous demanderiez un dosage spécifique du dabigatron. Enfin, en pratique, c'est vraiment pas pratique parce que si votre coagulopathie est vraiment sévère, de toute façon, vous allez vous prendre les pieds dans le tapis. Donc la meilleure option, c'est que le patient vous dise qu'il fait ce qu'il a comme traitement. Et dans ce cas, vous aurez besoin de l'INR s'il est traité par ABK, d'un dosage spécifique, si c'est du rivaroxaban ou de l'apixaban, et d'un autre dosage spécifique avec un autre test, si c'est du dabigatron. Essayez de raisonner juste sur la biologie standard pour déterminer quel anticoagulant c'est. C'est rigolo pour l'apéro, mais en pratique, quand on est au pied du patient, c'est rapidement très compliqué, surtout si la coagulopathie est sévère. Une fois qu'on a décidé qu'il avait un traitement anticoagulant, qu'on sait lequel c'est, qu'est-ce qu'on fait en pratique. Je vous ai proposé ce patient pour commencer, 47 ans, 20 mitra de mécanique qui nécessite un traitement par ABK, avec un traitement un peu difficile à équilibrer. Il fait un AVP motocasqué, il a une probable fracture de la diaphyse pémorale, une douleur abdominale, avec une pression artérielle annoncée à 95-50, il a une fréquence cardiaque à 115, il est polypnéique, avec un émo-Q à 11,5, ça c'est pour faire plaisir à Sophie Abadas, qui vous permet d'enlever, de déterminer qu'au red flag, il a trois points, il a donc un risque important de faire une hémorragie sévère, d'avoir une coagulopathie. Qu'est-ce que vous lui faites à celui-là ? Parce qu'à son arrivée, vous lui mettez de la vitamine K, du plasmatré congelé, des concentrés de complexes protombiniques, du facteur C-activé recombinant, des concentrés de fibrinogène ou autre. Il a sa valve mitrale mécanique, ses AVK, et avec le red flag, une coagulopathie quasi-série. Comment on raisonne ? Je pense qu'il faut raisonner d'abord avec les traitements, et ensuite avec la coagulopathie, enfin, dans un sens ou dans l'autre, mais il faut les dissocier. Votre patient, il a des AVK, et les AVK, c'est un problème. Dans les recommandations HHS de 2008, qui ont finalement formalisé la prise en charge des AVK, les choses ont assez peu changé, ça reste le texte de référence. Ça nous dit que, devant une hémorragie, si vous avez qu'à la première question, c'est est-ce que c'est une hémorragie grave ? Et l'hémorragie grave, elle se définit de façon très pragmatique, selon les critères du tableau que vous voyez ici. C'est une hémorragie extériorisée, non contrôlable par les moyens usuels, une instabilité hémodynamique, notre patient, la nécessité d'un geste hémostatique urgent, très probablement notre patient, la nécessité de transfuser des concentrés de globules rouges, là encore, probablement notre patient, dans peu de temps, une localisation menaçant la pronostique vitale ou fonctionnelle, on est vraiment dedans, une hémorragie digestive aiguë, ça c'est pas pour tout de suite, et une hémarthrose. Donc ce patient, il est clairement dans la catégorie hémorragie grave, sous un égale. Les recommandations nous disent que dans cette situation, il faut restaurer une hémostase normale le plus vite possible, et une hémostase normale, c'est passer sous le seuil de 1,5 d'INR, qui est le seuil de sécurité hémostatique. Les recommandations nous disent qu'il n'y a qu'une seule option pour faire ça, c'est une association de traitements, en commençant par des concentrés de complexes protrominiques, qui contiennent les facteurs 2,7,9,10, protéines C, protéines S, et un peu d'autres facteurs en fonction de la marque que vous utilisez. La posologie, elle est simple, soit vous êtes à l'aveugle, parce que vous n'avez pas encore récupéré votre INR, et à l'aveugle, vous faites 25 unités kg d'équivalent facteur 9, et ça, quelle que soit la marque que vous utilisez, puisqu'il y a 3 produits en France disponibles, ça fait 1 ml de kg, c'est facile de s'en souvenir, soit votre INR est disponible, et dans ce cas, vous devez théoriquement adapter aux recommandations des caractéristiques du produit, c'est-à-dire au Vidal, et par exemple, si votre patient avait en bleu 2,7 d'INR, et bien pour 2,7, quand vous regardez le Vidal du Canocad, je choisis le Canocad, puisque c'est un produit lillois, vous avez les usines juste à côté, donc vous faites 0,9 ml de kg. Sauf que, sauf que c'est un traumatisé, que la coéquilopathie joue aussi sur l'INR, est que vous allez probablement un peu surévaluer la dose, ce qui ne va pas changer grand-chose, puisque votre objectif numéro 1, c'est de vous débarrasser de la problématique des AVK. Une fois que vous les avez réversés, la question des AVK n'existe plus, vous déchoquez un traumatisé standard, finalement. Et donc ensuite, la question, une fois que vous avez fait vos concentrés de complexe proton unique, 25 ml de kg, c'est qu'est-ce que vous faites avec la vitamine K ? La vitamine K, on sait qu'elle est efficace pour réverser les AVK, mais de façon lente, progressive, et au-delà de la sixième heure, qu'il faut l'associer de façon systématique au concentré de complexe proton unique, grâce à cette réversion rapide, immédiate, marquée, et que quand on oublie la vitamine K, ce qui arrive parfois, on réalise que rapidement, l'INR, passé les premières heures, réaugmente, et que vous retrouvez avec le patient, de nouveau anticoagulé, et c'est pas de chance. Donc c'est toujours les deux en même temps. La posologie des recommandations HAS, c'est 10 mg, que ce soit par voie orale, par voie intraveineuse, pour le traumatiser sévère, ça sera souvent en intraveineux, quel que soit l'INR. En résumé, une hémorragie sous AVK, première question, est-ce que c'est une hémorragie sévère ? Si oui, la deuxième question, c'est est-ce que votre INR est disponible ? Est-ce que vous administrez les concentrés de complexe proton unique ? Ça va vous permettre de définir la dose. Si vous ne l'avez pas, vous faites 1 ml de kg, vous associez 10 mg de vitamine K, et vous recontrôlez l'INR. Ce qui nous ramène à ce patient, les réponses étaient évidemment vitamine K et concentrés de complexe proton unique. Se posait la question de la place du plasma fréquent en gelée et des concentrés de fibrinogène. Avec un REFLAG qui est à 3 points, le patient est probablement coagulopathe. Vous allez voir en fonction de vos algorithmes locaux, mais il a une coagulopathie aiguë avec une instabilité modélémique. Vous allez passer ensuite à vos packs. Si dans vos packs, il y a du plasma fréquent en gelée, ils vont trouver leur place. Si vous administrez des concentrés de fibrinogène très précocement à l'aveugle, vous en mettrez là. Si vous attendez le dosage, ils viendront secondairement. C'est pour ça qu'il y avait deux couleurs. Finalement, ce patient, on va le changer un tout petit peu pour pouvoir passer aux AOD. Il a 63 ans, c'est plus le même. Une fibrillation atriale, cette fois-ci c'est plus des aveccamées de la pique saban. Et il a un trauma thoracique fermé bilatéral, un trauma thoracique isolé. Ce qui nous intéresse, c'est un peu l'instabilité modélémique, mais surtout son bilan des moustases. Il a un ratio de TQ à 1,2 avec un TCA à 35 secondes pour un témoin à 33. Donc il a de la pique sabon pour sa FA avec un antécédent d'AVC, 5 mg fois 2. Est-ce que ce bilan des moustases permet de savoir s'il a pris son comprimé le matin avant son accident de travail ? Est-ce que ça nous permet de dire que dans le fond, ça fait peut-être deux semaines qu'il ne l'a pas pris ? Je vous ai proposé cet exemple juste pour vous rappeler que les tests standards des moustases avec les AOD, c'est pas du tout informatif. Vous voyez que ça varie un peu beaucoup passionnément, ça dépend des fois. Il y a différentes lignes de couleurs parce que selon le réactif du laboratoire, ça varie différemment. Et surtout, si vous regardez la partie droite avec l'apixaban, vous pouvez avoir des surdosages en apixaban avec des TPTCA qui sont normaux. Donc n'attendez rien des tests standards finalement avec les anticoagulants au rediret, mais demandez des tests spécifiques qui vont vous donner des concentrations en anogramme par millilitre. Donc votre patient, il a 120 nanogrammes par millilitre. La question d'après, c'est comment on l'interprète ? Pour pouvoir l'interpréter, il faut avoir des seuils. Et les seuils, c'est simple, on a choisi le même pour les trois AOD. Donc le seuil de sécurité hémostatique, c'est 50 nanogrammes par millilitre. En dessous de 50, on considère que la concentration résiduelle, c'est pas ça qui va faire saigner. Au-dessus de 50, on va discuter de la réversion. Comment on s'y prend pour réverser ? Donc le nôtre, il a de l'apixaban en 5 milligrammes fois 2. Pour aujourd'hui, l'antidote n'est pas disponible. On a donc les concentrés de complexes protrominiques non activés ou activés. On a mis beaucoup d'espoir au départ dans les activés. Puis finalement, il y a assez peu de littérature. Donc je pense que la majeure partie des équipes font du non activé avec les facteurs 2, 7, 9, 10. La protéine C, la protéine S. Qu'est-ce qu'on a comme données dans la littérature ? La donnée la plus robuste, c'est cette étude. Des volontaires sains qui prennent un antidissa direct et qui reçoivent différentes doses de concentrés de complexes protrominiques dans un modèle de biopsie cutanée. Donc une toute petite biopsie, on est très loin de notre trauma thoracique avec ses poutres. Voilà les résultats avec les deux éléments qui nous intéressent. Le noir, c'est-à-dire la durée de saignement et le gris foncé, le volume de saignement. Et puis il y a 3 parties, 10, 20, 25, que vous voyez écrits en bas. C'est les 3 doses qui sont testées. Et vous noterez que c'est la dose de 50 unités KIO de concentrés de complexes protrominiques qui permet de corriger la durée de saignement de cette petite biopsie cutanée et le volume de saignement. C'est pas totalement pour rien que dans les recommandations, on a gardé la dose de 50 unités KIO. Ça vient de ce papier. Et c'est le papier le plus robuste. Avec un tout petit peu de déception derrière parce que exactement la même méthodologie a été réalisée avec cette fois-ci du rivaroxaban, des biopsies cutanées. Les auteurs étaient malins. Ils ont repris les 50 unités KIO de l'étude précédente. Ils ont fait tout pareil. Et vous voyez cette fois-ci que les concentrés de complexes protrominiques n'ont juste aucun effet sur la durée de saignement et le volume de saignement. Donc les concentrés de complexes protrominiques, c'est le traitement de référence. Mais l'efficacité est incertaine. Je vous rappelle l'épidémiologie du départ qui dit que, somme toute, les AOD, ça ne fait peut-être pas tellement plus mourir que l'absence d'AOD. Alors, on peut mettre beaucoup d'espoir dans l'antidote qui a eu l'AMM européenne et dont on attend un éventuel prix pour la France, qui est un variant recombinant du 10A, l'Andexanet, qui a été validé dans un papier du New England pour lequel étaient inclus des patients qui avaient des éborragies majeures sous anti-10A. Tous les patients, il n'y avait donc pas de groupe contrôle, tous les patients ont reçu dans l'Andexanet un bolus et une string électrique sur deux heures. Donc déjà, vous vous imaginez le déchoc, le bolus et la string électrique sur deux heures avec votre patient sous apix avant. Je vous ai mis les résultats du Rivarox avant parce qu'ils sont plus jolis mais ça ne change pas grand-chose. Ils ont évalué l'efficacité de l'antidote sur un marqueur biologique qui est l'activité anti-10A résiduelle du Rivarox avant ici. Vous voyez que lorsqu'on administre le bolus, l'activité anti-10A résiduelle s'effondre. L'antidote est efficace. Néanmoins, j'attirerai votre attention sur trois points. Le premier, c'est que si on considère le seuil de sécurité hémostatique de 50, c'est des boîtes à moustache, vous avez donc un quart des patients qui vont rester au-dessus du seuil hémostatique avec certains qui ont des concentrations encore très élevées. Donc ça marche, mais pas chez tout le monde. Il faut juste avoir de la chance. Ça, c'est la première chose. La seconde, on a dit, c'est bolus plus string électrique de deux heures. Vous arrêtez la string électrique, que se passe-t-il ? Eh bien, ça réaugmente. Ce qui est dommage parce que si vous avez un traumatisme cradien, par exemple, vous souhaitez globalement que votre sénostase soit corrigée pendant un certain nombre d'heures si ce n'est un certain nombre de jours. Donc là, H4, vous êtes totalement anticoagulé de nouveau. Le troisième problème, c'est les événements thrombo-hémoliques. C'est 10% agitante, ce qui est probablement très élevé. On n'a pas de groupe contrôle. Néanmoins, l'ensemble de ces événements font que la FDA a demandé une étude complémentaire avec un essai randomisé cette fois-ci. Si ça avait été du dabigatran, qu'est-ce qu'on aurait fait ? Là, c'est beaucoup plus simple. On aurait fait l'idarus-isumab, dont l'efficacité, pour le coup, est globalement mieux établie. Là aussi, dans un papier du New England, avec des patients traités par dabigatran, certains avaient une hémorragie grave, d'autres devaient aller au bloc opératoire en urgence. Ils ont tous reçu deux flacons, une boîte d'idarus-isumab. La posologie, c'est juste ça, c'est une boîte de flacons. Et là encore, le critère de jugement, c'était le tantrumine dilué, un critère biologique. Vous voyez les résultats. On administre les deux flacons et instantanément, la concentration résiduelle de dabigatran s'effondre. Et cette fois-ci, elle va rester basse pendant longtemps, donc une efficacité biologique bien établie. On est bien sous le seuil de sécurité moustatique pour tout le monde pendant un certain nombre d'heures, ce qui est plutôt rassurant. Le seul point avec cet antidote, c'est qu'il faut noter qu'il y a à peu près 10% des patients qui vont avoir une réaugmentation de l'antifloéglulation passée la 12 ou la 24e heure. Ces patients-là, ce sont les patients qui avaient des concentrations très élevées au départ. De ceux qui ont des concentrations très élevées, il faut l'avoir en tête. Il faut refaire un dosage autour de la 12e heure pour voir si ça réaugmente et discuter de savoir si vous souhaitez normaliser les moustaches davantage et dans ce cas, réinjecter. Mais c'est beaucoup plus simple. Et cette fois-ci, les événements thromboloboliques, c'est moins de 5%. On avait 10% à 10,30% tout à l'heure, mais on en a moins de 5%. Ce n'est pas nécessairement les mêmes patients, donc on ne peut pas faire une préparation directe. Néanmoins, ça attire l'attention. Les recommandations européennes, si on devait faire une synthèse sur les AOD, elles proposent que pour le tabigatran dans les hémorragies sévères, on met de l'idarussisumab associé à la citrane hexamique, oui, la citrane hexamique, c'est systématique. Et pour les anti-dyssa directs, rivaroxaban et apixaban, en attendant l'antidote, c'est des concentrés de complexes protromboliques. Je vais passer aux anti-paquettaires et ça ira plus vite. Les anti-paquettaires, c'est l'aspirine d'un côté, les anti-p2Y12 de l'autre, avec le clopidogrel, le prasugrel et le ticagrelor. Par chance, le prasugrel est assez peu prescrit et le ticagrelor reste anecdotique dans la population des traumatisés. Est-ce que ça a un impact sur le pronostic ? Et en particulier, est-ce que l'aspirine a un impact sur le pronostic des traumatisés ? C'est clair, ça dépend des études, mais ici, quand vous regardez la mortalité en fonction du traitement, en valeur numérique, et puis que ça fait plus que le contrôle, mais il n'y a pas de différence significative. Il y a des études de petits effectifs avec une augmentation de la mortalité, d'autres sans augmentation, donc ce point n'est pas très clair. Et je pense que c'est assez rare que dans votre pratique, vous fassiez quelque chose sur l'aspirine chez un traumatisé qui n'a pas de lésion intracrânienne. Vous noterez les deux dernières lignes, le clopidogrel et l'aspirine plus clopidogrel, donc la bithérapie. Là, il y a une augmentation beaucoup plus marquée de la mortalité. Je vais passer directement à la conclusion des anti-plaquettaires en prenant les recommandations européennes. Ces recommandations proposent, plutôt suggèrent, puisqu'il y a assez peu de données, d'administrer une transfusion plaquettaire s'il y a une dysfonction plaquettaire, ce qui pose la question du monitorage, et surtout si le patient a une hémorragie qui persiste alors qu'il est traité initialement sous anti-plaquettaire. C'est quoi l'intérêt de la transfusion plaquettaire ? Le concept, c'est d'administrer des plaquettes non inhibées pour restaurer une hémostase primaire suffisante malgré la présence de plaquettes qui, elles, sont inhibées par le traitement anti-plaquettaire, avec l'idée qu'on pourra réduire le sur-risque hémorragique qui était induit par le traitement anti-plaquettaire. Ça, c'est l'idée. La seule différence, c'est qu'en réalité, il y a différentes situations qu'il faut prendre en compte. Elles sont de la molécule, de la dernière administration et du patient. Si votre patient est traité par du clopidogène ou du prasugrène, donc des antipidogène 12 irréversibles, et que la dernière prise date de plusieurs heures, vous êtes à peu près tranquille, vos nouvelles plaquettes saines vont se mélanger avec des anciennes, et si vous en mettez suffisamment, vous allez récupérer une hémostase primaire. Si on considère le clopidogène et le prasugrène, mais cette fois-ci, vous êtes à proximité de la prise. Les métabolites actifs sont encore dans le plasma. Vous transfusez vos plaquettes, les métabolites actifs qui sont dans le plasma se précipitent sur les nouvelles plaquettes et les inhibent. C'est un échec total de la transfusion. Ça, c'est quand vous êtes très près de la dernière prise. Le ticagrelor, il combine les inconvénients, c'est un inhibiteur réversible, il lâche les plaquettes qu'il inhibe pour en inhibir d'autres, et en plus, sa concentration plasmatique libre dans le plasma est hyper élevée. Dès que vous transfusez des plaquettes, elles sont inhibées par le ticagrelor et c'est le problème majeur. L'aspirine, c'est hyper facile de réverser l'aspirine puisque dès que vous mettez une petite dose de nouvelles plaquettes, vos nouvelles plaquettes, elles sont capables de sécréter du thromboxane A2 qui va aller activer les plaquettes qui étaient inhibées. C'est pour ça que l'on dit que pour réverser l'aspirine, il faut une toute petite dose de plaquettes transfusées. Et donc, il faut réfléchir en fonction de cette situation. Avec l'aspirine, ce sera simple. Le clopidogrel, l'inhibition est plus puissante, il faudrait en mettre plus, le presse du grêle encore plus et le ticagrelor, on est franchement dans l'embarras. Comme on est dans l'embarras, d'autres options ont été envisagées dont l'administration de facteur 7 activé recombinant. Non pas parce que ça fait quelque chose sur la plaquette, mais parce que le facteur 7 activé recombinant va entraîner une génération de thrombines dont on espère qu'elles compensent la dysfonction plaquettaire. Ça a été testé en tout cas chez la souris, vous voyez ici, on prend des souris, on leur donne du ticagrelor, le volume de saignement quand on leur plaquette augmente et on met du facteur 7 activé recombinant, le volume de saignement diminue, on n'est pas des souris mais c'est un argument supplémentaire pour aller dans l'idée qu'en cas d'hémorragie on pourrait faire ça. C'est d'ailleurs indiqué dans les recommandations des caractéristiques du produit, on peut faire du facteur 7 activé recombinant si on est désespéré. Et puis on attend l'antidote, l'antidote du ticagrelor qui sera une solution, vous voyez ce papier j'ai des volontaires sains, c'est une évaluation de l'agrégation plaquettaire. On prend des volontaires sains, ils ont une très bonne agrégation plaquettaire, on leur donne du ticagrelor, il y a une inhibition de l'agrégation plaquettaire, puis on administre l'antidote, 5 minutes après on restaure l'agrégation plaquettaire, c'est de la biologie, c'est hyper satisfaisant, il n'y a pas de données sur du saignement, ça va venir, et c'est probablement la solution pour les hémorragies au ticagrelor. Si on fait une synthèse de tout ça, ce sera ma conclusion. Le GIHP a proposé que quand on discute de la gestion des antipaquettaires en cas d'hémorragie, pour le choc hémorragique, chez des patients traités par apithérapie, on neutralise le traitement anti-plaquettaire. Vous allez me dire, pour le traumatisé sévère, c'est relativement simple, un traumatisé sévère en choc hémorragique, de toute façon, vous allez assez vite prendre les packs de transfusion massif qui incluent la transfusion plaquettaire, donc que ce soit pour les anti-plaquettaires ou pour l'hémorragie massive, de toute façon, votre patient va recevoir des plaquettes. Dans les autres hémorragies graves, il est proposé de neutraliser le traitement anti-plaquettaire uniquement en cas de persistance de l'hémorragie après échec des traitements éthiologiques et symptomatiques. Comment on s'y prend pour la réversion avec tout ce que je vous ai dit ? Pour l'aspirine, c'est simple, c'est des petites doses de transfusion plaquettaire, c'est donc la posologie proposée si vraiment on veut réverser l'aspirine, ce qui en pratique, ce sera des lésions intracrâniennes nécessitant de la neurochirurgie, 0,5 à 0,7, 10, 11 pour 10 kilos de poids parce qu'on ne compte plus en unité plaquettaire. Théoriquement, pour le haut de l'assemblée, vous n'avez jamais entendu parler d'unité plaquettaire parce que ça fait 15 ans qu'on a arrêté d'utiliser ce terme. Pour le clopidogrel et le prasugrel, il faut faire une posologie de plaquette plus élevée que pour la neutralisation de l'aspirine, probablement autour du double pour le clopidogrel et encore plus pour le prasugrel, mais les données sont un peu parcellaires pour qu'on puisse avancer sur ce point. Pour le ticagrelor, on est dans l'embarras et on l'a écrit, la transfusion plaquettaire est inéfficace dans les premières heures, le facteur s'est activé et recombinant est proposé par le Vidal avec très peu de données biologiques, donc on ne sait pas très bien quoi faire. Si la dernière prise est plus tardive, alors on peut envisager la transfusion plaquettaire et probablement à forte dose. J'en ai fini, c'est ma diapositive de conclusion et de synthèse. Si c'est un patient qui prend des antithrombotiques, la première question après le traumatisme, c'est est-ce qu'il saigne de quelque part ? Parce que s'il est sorti totalement indemne et miraculeusement, alors il n'y a pas de discussion mais ça n'est pas un traumatisme sévère. C'est donc l'association systématique de concentrés de complexe protrominique et de vitamine K. Pour le déligué trans, c'est l'idarucisumab, une boîte de flacons. Et pour les antithysa directs, c'est des concentrés de complexe protrominique en attendant de savoir si on aura l'antidote. Pour les antiplaquettaires, la réversion d'aspirine dans le traumatisé sévère en dehors du crâne, ce n'est pas trop la question. Pour le clopidogrel et le prasugrel, quand on suit les recommandations européennes, c'est donc une transfusion de plaquettes, donc il faut augmenter les posologies. Et pour le ticagrelor, il faut attendre l'antidote puisque pour aujourd'hui, nous sommes dans l'embarra. Je vous remercie. Applaudissements 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 Applaudissements